Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui, du bœuf sauté aux légumes, appelé aussi bœuf chopsoy, que l'on peut varier avec du poulet, du porc, des crevettes ou même sans protéines animales. Une recette toujours aussi simple à réaliser. Alors, à vos légumes ! Il nous faut du bœuf, du steak pour notre recette, comme légumes, du chou chinois, des pois gourmands, des germes de soja, de la carotte, des champignons noirs qu'il faudra réhydrater dans l'eau une quarantaine de minutes avant de lancer la recette, de l'oignon, de l'ail, du gingembre, comme sauce, de la sauce soja, de la sauce soja noire, du vin de cuisine de Shaoxing, de la sauce huître, de la fécule, de pommes de terre, du sucre et de l'huile de sésame. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par émisser la viande. La mélangez ensuite dans un bol avec du vin de Shaoxing, la sauce soja noire et la fécule de pommes de terre. Bien mélanger et réserver. Taillez en fines tranches en diagonale la carotte. Les coupez ensuite en deux dans la longueur. Éboutez les pois gourmands et coupez aussi en deux dans la longueur et en diagonale. Pour les feuilles de chou, les coupez en deux dans la longueur, puis en trançons d'un centimètre et demi de largeur. Détaillez grossièrement les champignons noirs. Émincez le quart d'oignon. En brunoise, les quatre fines tranches de gingembre. Et hachez la gousse d'ail. Pour la sauce de cuisson, mélangez 15 centilitres d'eau avec la sauce soja, la sauce huile, le sucre, le poivre et la fécule de pommes de terre. On passe à la cuisson, dans une sauteuse à feu vif, une cuillère à soupe d'huile. Bien fermenter en température. Faire saisir la miande une petite minute. On la retire et on la réserve. Ensuite, toujours dans une sauteuse, mais à feu moyen, une cuillère à soupe d'huile. Faire revenir 10 secondes l'ail et le gingembre. Ajoutez ensuite l'oignon émincé. La carotte, les pois gourmands, les champignons et le chuchis noix. Mélangez pendant une minute. Verser la sauce de cuisson. Bien incorporer. On couvre et on laisse cuire pendant 3 minutes. Après ces 3 minutes, ajoutez les jambes de soja et le bœuf. Mélangez une minute. Et terminez avec l'huile de sésame. Dressez et dégustez. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, comme d'habitude, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada